Alors donc là on va parler en fait de la GED donc on va voir ce que c'est que la GED avec le module CMIS sur Drupal donc avec Florent et moi même voilà donc on va parler des contextes de l'historique du module, fonctionnalités, une petite démo et ce qu'on va faire par la suite donc toujours pareil je sais pas si on a besoin de se représenter parce que même si Karim est arrivé en plein milieu je pense qu'il nous connaît donc tout va bien un petit mot quand même pour toi je sais pas comme tu veux comme tu veux peut-être un petit mot pour toi dans la vidéo on peut il n'y a pas de souci donc bah alors je m'appelle Inès Coylon je travaille à Smiley en tant que développeuse Drupal et donc je suis également vice-président de l'association Drupal France et je suis co-mainteneur du module CMIS qu'on va présenter maintenant Florent ? Florent ? Florent ? Clorent ? Florent ? Yes, je suis que Frorent Greoza je travaille avec Inès chez Smiley en tant qu'expert technique, moi basé sur Marseille et en effet voilà on avait récupéré la maintenance du module CMIS qui est un peu laagar à l'abandon, on va le voir après et donc là, récemment, nous avons pu contribuer sur le module et donc on va faire un retour d'expérience là-dessus. Voilà. Très bien. Donc là, on va voir un petit peu le contexte. Donc, le besoin et peut-être tu allais voir un peu plus en détail ce que c'est que CMIS pour les gens qui ne savent pas. Alors du coup, le besoin, c'est Drupal et la GED. Donc, qu'est-ce que la GED ? Tout simplement, c'est un logiciel de gestion électronique de documents. Donc, l'idée, c'est de pouvoir uploader des documents dans un logiciel, donc dans une GED. Par exemple, vous avez Alfresco, Nuxéo, SharePoint aussi, qui fait également de la GED. Et l'idée, c'est vous uploader votre document et vous pouvez aller encore plus loin que ça. Alors, vous pouvez faire du versionning, vous pouvez faire des workflows de publication de documents ou de type de document parce qu'un document, ce n'est pas forcément un fichier ODT ou un fichier Word. Ça peut être des métadonnées aussi qu'il y a derrière. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous recevez un mail et quand le mail est reçu, ça fait tout un traitement et ça crée un fichier derrière qui pourrait après faire une notification sur un serveur. Voilà. Ça peut vraiment faire énormément de choses. Et donc, là, l'intérêt, là, l'intérêt, en fait, c'est que moi, il y a un peu plus d'un mois, Smile, il me dit me voir en disant « Ben voilà, on a un projet pour toi. » Le projet, c'est de monter un intranet pour une société et ils ont besoin de l'interconnecter à un outil alfresco, donc à une GED pour pouvoir uploader des documents, gérer une partie de bonnes livraison qui est gérée automatiquement dans la GED donc via des QR codes, uploader de manière automatique, il y a tout un traitement derrière et dans Drupal, le pouvoir avoir une interface où tu puisses rechercher par exemple par date de livraison, etc. Et donc, j'ai dit « Super, de toute façon, il y a le module CMIS. » Voilà. Le problème, c'est que moi, j'avais déjà testé le module CMIS il y a en 2017 et comme le disait Florent tout à l'heure, le problème du module CMIS, c'est qu'il n'est pas nécessairement à jour. enfin, il n'était pas nécessairement à jour, ce qu'on va voir après. Donc là, dans le contexte, on va voir ce que c'est que CMIS. Alors, qu'est-ce que CMIS ? Alors, selon Wikipédia, CMIS, c'est un standard géré par une association qui s'appelle Oasis et donc, son but, c'est de gérer en fait, l'interopérabilité entre les systèmes de gestion de contenu. Donc, par exemple, que vous avez du Nuxco, du Alfresco, du SharePoint, du IBM, je ne sais pas quoi, vous allez avoir la même implémentation. Donc, par exemple, ce qui est intéressant pour nous, parce que du coup, dans Drupal, le module CMIS, il peut fonctionner sur n'importe quel de ces systèmes sans faire des modifications pour un tel ou un tel. Et donc, les requêtes CMIS se font comme si vous faisiez, entre guillemets, des requêtes SQL. Là, dans mon exemple, je dis, ben voilà, je recherche un type de document qui s'appelle CMIS document. Je recherche un type qui s'appelle CMIS document dont le nom s'appelle Commission. Excusez-moi. Voilà. Maintenant, on va parler de l'historique du module. Alors, l'historique du module en Drupal 7 et avant, donc ça, c'est les suppositions parce qu'on n'était pas là à l'époque. Alors, à l'époque, on avait CMIS Alfresco qui a été déprécié en faveur du module CMIS API. Par la suite, on a eu un gros développement qui a été fait sur CMIS API avec un partenariat possible entre Acuia et Alfresco. Donc, pour intégrer de nombreux outils, que ça soit la synchronisation entre Drupal et Alfresco, Drupal et une GED principalement, que ça soit l'intégration à Infuse, etc. ça a été intégré dans CMIS API sur D7. Il y a eu un fork, même pas un fork, mais il y a eu un module aussi qui a existé qui s'appelle CMIS Use, mais qui faisait à peu près la même chose que ce que faisait CMIS API, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que CMIS Use se base sur Views et CMIS API, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des champs. Donc, c'est une autre manière de faire. Donc, ça, c'est l'historique qu'on avait en D7 et en D6. Là-dessus, je précise, c'est écrit, mais je reprécise que c'est des suppositions de ce qu'on a pu voir par rapport aux participants, aux personnes qui étaient marquées comme ayant contribué aux différents modules et aux différentes sociétés marquées comme sponsors des modules. c'est plus on va dire un travail de fouille d'archéologie. Voilà, on va dire ça. Tout à fait. Donc, maintenant, on va voir ce que vous intéresse un peu plus, c'est l'historique du module en Drupal 8. Donc, Drupal 8, c'est d'abord une version 1x-dev qui est un portage de Drupal 7 mais avec un code pas nécessairement optimale. Donc, par exemple, on n'a pas de service, les objets ne sont pas vraiment utilisables parce que si on veut créer un service, ça va peut-être fonctionner mais il va y avoir des dépendances et donc du coup, il va y avoir des appels qui ne vont pas pouvoir se faire. c'est un petit peu aborder le sans nom et en fait, donc, ça existe depuis 2016, si mes souvenirs sont bons, la version 1x et par la suite, ils ont sorti il n'y a pas super longtemps donc la version 2 qui, elle, se base sur une version beaucoup plus récente de la LibPHP donc qui va en fait permettre de communiquer avec CMIS, c'est pour ça que nous, c'est une API qui se base du coup sur un client PHP-CMIS donc qui va pouvoir nous aider à faire la requête plus facilement et cette nouvelle version de PHP-CMS client, elle est compatible avec Azul 6 et donc, elle est compatible avec les versions restantes de Drupal. Je précise aussi, ça c'est vrai que j'ai oublié de le dire, la version 2, on a commencé à la mettre en place quand j'ai démarré le projet juillet et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que moi j'ai d'abord installé le module, j'ai un peu regardé voilà l'existant, on a regardé un petit peu avec Florent et on s'est dit il y a quand même un petit peu de boulot déjà au départ donc on a commencé déjà par faire une stabilisation du code donc déjà par revoir les codings standards parce que voilà les PHP doc n'étaient pas faits les returns c'était pas bien typé on a tout ça oui ça l'est toujours disons que là le but c'était vraiment de de tuer les warnings et les erreurs de coding standard pour que histoire qu'on n'ait pas les outils de qualité de code qui pètent un câble à chaque fois pour chaque fichier juste pour préciser la branche 2 existait juste on est reparti de celle-là mais oui après on a également fait du nettoyage au niveau des branches git parce que par exemple la version de développement n'était pas accessible il y avait encore une branche master qui foutait le bordel qui fait qu'on ne pouvait pas par exemple marquer des issues sur la branche 8.x 2.x ou des trucs comme ça voilà il y a eu un petit nettoyage aussi en dehors du code et oui coding standard les dépréciations voilà on va dire parce qu'en fait les coding standard et les dépréciations c'est potentiellement simple et un bon moyen de commencer à se familiariser avec le code quelque chose qu'on ne connait pas bonne soirée Marine voilà vas-y je te laisse continuer et oui donc du coup effectivement on a fait un petit peu de coding standard Drupal et le touch de dépréciation parce que notre IDE il a piché tout en rouge et que ce n'était pas très propre et on s'est dit si on veut recommencer quelque chose d'à peu près propre autant commencer par la base c'est les coding standards et les dépréciations pour aussi préparer le module à Drupal 9 et ça on va le voir après on a aussi ajouté de nouvelles fonctionnalités qui m'ont été demandées dans enfin qui ont été demandées par le client et qui en même temps pouvaient servir à la communauté donc voilà alors voilà les fonctionnalités actuelles qu'on a sur le module CMIS donc la première fonctionnalité c'est le module CMIS en fait s'appuie sur une entité de config donc l'idée c'est de pouvoir avoir plusieurs appels enfin plusieurs plusieurs connexions sur un seul et même site donc par exemple vous pouvez avoir sur un même site un alfresco je ne sais pas moi spécifique pour la compta avec tous les documents de compta et un uxco je ne sais pas spécifique pour l'ADSI ça pourra arriver le cas pourra arriver donc l'idée c'est que ici donc vous allez rentrer en fait tous vos paramètres donc le nom le nom technique donc l'étiquette l'url de l'api CMIS le user le mot de passe qu'on va voir après une petite subtilité et moi ce que j'ai rajouté c'est le CMIS folder ID donc l'idée du client l'idée c'était de se dire quand on arrive dans CMIS c'est comme si vous allez dans je voulais faire la Windows désolé même si je ne suis pas Windows mais vous allez dans votre C2. et vous êtes à la racine et là l'idée c'était de pouvoir dire moi je ne veux pas être à la racine de ces deux points parce que je ne veux pas avoir le dossier Windows je ne veux pas avoir le programme Files mais je veux être dans mon dossier je veux être dans un dossier commission par exemple et je ne veux pas sortir de ce dossier là je ne veux pas aller plus haut je veux que ma racine soit celui-là et donc on a implémenté justement ce CMIS qui est en fait le dossier racine de CMIS quand vous allez naviguer dedans donc ça c'était ça c'était quelque chose qui manquait et c'est quelque chose qui a été rajouté dans le module il n'y a pas très longtemps ensuite une fonctionnalité super intéressante qui malheureusement fonctionne que pour Alfresco c'est la possibilité en fait de se connecter via une gestion de tickets alors comme je vous ai montré sur le slide d'avant ici on a CMIS User et CMIS Password donc en gros ce que faisait CMIS au départ c'était moi je veux contacter Alfresco ou moi je veux contacter NXO via un nom d'utilisateur un mot de passe classique le problème c'est que quand on veut utiliser un outil JED l'outil JED je vous ai peut-être j'ai peut-être oublié d'en parler tout à l'heure mais il permet aussi d'avoir des permissions sur des dossiers de dire tel dossier il est visible par telle personne ou tel groupe il peut être en lecture-écriture par telle personne ou tel groupe et on peut créer tel type de document c'est vraiment on peut aller très très loin au niveau des permissions avec des héritages etc. et du coup si on met utilisateur et mot de passe ça veut dire qu'on met un utilisateur technique ça veut dire que l'utilisateur Toto de Drupal il va forcément utiliser le CMIS user qui est stocké par défaut et sur le projet moi ça ne me convenait pas parce qu'on voulait vraiment une gestion des droits et donc on a implémenté sur le projet un sous-module qui s'appelle CMIS Alfresco Outuser et qui va permettre en fait de faire dans un premier temps une requête de cas sur l'API Alfresco donc là c'est pas du tout l'ISMIS c'est vraiment l'API Alfresco avec un utilisateur et un mot de passe qui est envoyé en fait quand vous logez sur Drupal qui ensuite va retourner du coup un ID donc un ticket qu'on va transformer en bas 64 et à partir de celui-là on va pouvoir utiliser ce ticket pendant une heure s'il y a une inactivité si on reste trois heures sur CMIS ça marche par défaut c'est une heure en inactivité et donc à partir de là on va pouvoir avoir les droits utilisateurs on va pouvoir vraiment se connecter comme si on était un utilisateur donc par exemple sur le projet sur lequel je suis en train de travailler on a de l'authentification LDAB des deux côtés donc du coup utilisateur mot de passe identique donc à partir de là quand je me connecte au Drupal il se connecte également à Alfresco avec le même utilisateur et le même mot de passe et donc du coup dans Alfresco si on dit Toto il a juste les droits de lecture dans Drupal il ne viendra également que les droits de lecture pour ce dossier et donc voilà voilà pour la partie d'authentification maintenant ce qu'on a fait aussi c'est que au niveau du navigateur CMIS on a rajouté aussi un contrôle d'accès c'est à dire qu'historiquement c'était le rôle si j'ai le rôle CMIS opération je peux supprimer un dossier un fichier créer des fichiers ou créer des dossiers le problème c'est que si sur Alfresco on n'avait que les droits de lecture mais que dans Drupal la case rôle était cochée on s'est tapé une exception en disant ben non c'était bien gentil mais tu n'as pas les droits d'uploader dans Alfresco tu n'as pas les droits et donc du coup avec la libre PHP j'ai un petit peu creusé et je me suis basé en fait sur alors je ne sais plus le terme c'était sur je vais le retrouver ici c'était sur des actions et donc à partir de ces actions attendez je suis désolé voilà donc à partir des actions on peut lui dire est-ce que j'ai les droits d'uploader un document est-ce que j'ai les droits de supprimer etc et à partir de là si la personne n'a pas les droits ben du coup elle n'aura pas le bouton add document si elle n'a pas les droits de supprimer dans le dossier ben elle n'aura pas les droits de supprimer mais par contre elle aura elle aura peut-être le bouton supprimer sur son document à elle qu'elle aura supprimé donc on a vraiment essayé d'améliorer cette partie là de c'est pas de d'application mais de contrôle d'accès donc voilà ensuite donc ça ça c'est rien de nouveau donc ça ça existait déjà et c'était déjà présente dans la version 1 la possibilité en fait de faire vraiment des requêtes CMS parce que sur la page d'avant vous avez vu un navigateur comme un comme un explorateur de fichiers et là on peut vraiment faire des requêtes CMS donc là on peut vraiment dire là dans mon exemple j'ai fait quelque chose de simple mais on peut aller très compliqué là dans mon exemple c'est je cherche un document qui s'appelle floppy disk mais on pourrait dire je cherche un document qui s'appelle floppy disk et qui contient dans son texte enfin dans son contenu par exemple ça pourrait être un Word qui contient dans son contenu un bout de texte parce que ce que va faire une GED aussi c'est qu'il va faire un peu comme fait l'extractor il va aller il va aller fouiner dans les documents et donc du coup on peut vraiment aller très loin dans cette page de recherche si on veut alors cette page de recherche elle n'est peut-être pas forcément utile pour les gens mais elle peut donner une base de travail par exemple si vous voulez faire un véritable moteur de recherche chez MIS comme je l'ai dit tout à l'heure moi par exemple je me suis basé là-dessus pour faire un moteur de recherche de bonne livraison j'ai repris un petit peu le principe du formulaire et après j'ai pu construire ma requête en background avec mes champs dates avec mes champs texte etc mes select box et du coup du coup je peux dire ben voilà je veux chercher un document qui a été uploadé à telle date c'est tout à fait possible donc voilà voilà pour la page de requête alors un truc de nouveau aussi c'est que par rapport à la version 1 on a rajouté un nouveau formateur de champ alors historiquement sur la version 1 on pouvait donc créer ajouter un champ CMIS à un type de contenu par exemple un nœud et en fait avoir en sortie un lien par exemple on dit ben voilà on a une fonctionnalité de navigation dans le type de contenu ça on le verra après et on dit ben voilà je veux choisir ce document et je veux que ce document soit sous forme de lien donc ça c'est très bien mais c'est quand même relativement limité et donc l'idée l'idée du client c'était de pouvoir dire j'ai une page de réunion dans cette page de réunion je dois pouvoir mettre par exemple mon ordre du jour et je veux que quand je crée une page de réunion ça me lasse aussi un dossier alfresco où dedans je peux uploader mes documents de la réunion du jour et donc c'est pour ça qu'on a rajouté un nouveau formateur de champ pour qu'il affiche du coup non plus un lien mais véritablement le browser voilà donc ça c'est quelque chose quand même d'assez nouveau et d'assez récent alors maintenant on va passer une petite démo alors j'ai un peu alors on va aller là je vais me connecter sur un group à le classique lui il a pas de ldap derrière ah non alors je oui voilà pour l'exemple j'ai pas pris l'exemple client parce que c'est vrai qu'on en parle de manière anonyme voilà c'est pour ça et donc du coup en fait là ce que j'ai fait aujourd'hui c'est que j'ai un alfresco en local où j'ai créé un utilisateur local qui s'appelle visiteur et j'ai fait la même chose sur dropal donc avec même utilisateur même mot de passe donc ça revient à simuler un LDAP j'aurais pu monter un LDAP mais je voulais pas perdre mon temps et créer deux utilisateurs qui ont le même mot de passe ça fonctionne aussi donc là je me suis connecté en mon admin pour vous montrer la partie en fait CMS connection qu'on a vu un petit peu tout à l'heure donc là comme je vous ai dit tout à l'heure on peut créer autant de connexions qu'on veut et dans les paramètres donc on choisit le label CMS user CMS mot de passe si on est en mode utilisateur technique par exemple vous pourrez avoir le besoin de dire le dossier alfresco il est en lecture pour tout le monde mais je veux pouvoir faire une routine qui va me créer un dossier mais du coup je ne veux pas que les autres utilisateurs puissent créer le dossier donc je vais créer une nouvelle connexion qui sera une connexion admin et qui sera visible du coup que par les administrateurs ça c'est tout à fait possible après donc on a le repository ID et le CMS folder ID donc ça c'est pour la partie connection entities pour la partie alfresco hot c'est très simple on a dans les paramètres du web service on a une nouvelle entrée qui s'appelle CMS alfresco hot user et dedans on a simplement à renseigner en fait le endpoint du ticket d'alfresco donc en général c'est toujours slash alfresco API default public etc etc et une fois qu'on a ça en fait quand quand Drupal va se connecter donc je vais vous montrer un petit exemple ici de connecter en fait quand je vais me connecter avec l'utilisateur alors on va taper l'utilisateur visiteur c'est à ce moment là qu'il va récupérer l'utilisateur et le mot de passe et qui va faire une récupération du ticket alfresco comme je vous ai montré tout à l'heure pour après le stocker dans le stem store de Drupal donc après une fois qu'il est là dedans du coup là je vais vous montrer un petit peu le navigateur CMS donc alors c'est pas la même chose que les slides parce que c'est une API et que en fait on a voulu vraiment garder quelque chose d'épuré enfin quelque chose il y a des customisations propres sur le projet voilà et que pour laisser aussi le choix aux développeurs de pouvoir customiser à leur guise voilà après pour préciser même si on a essayé de stabiliser le code il y a encore un très gros travail de refactoring à faire parce que même s'il y a de nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées Inès s'en a bien bavé parce que par rapport à l'état actuel du code et pareil en termes de timing ou quoi au niveau des hooktems au niveau des templates tweet tout ça sera à revoir de manière à être plus facilement extensible par exemple sur les captures écran ce que vous avez pu voir également vous avez pu voir des icônes vous avez pu voir du tri et de la pagination là actuellement je crois que c'est dans un patch dans une issue mais qui ne pourra pas être mergé parce que pas assez générique voilà donc c'est il y a encore des petits trucs de finalisation et d'embellissement mais à faire si on peut de manière générique mais qui est dans l'état actuel du code sont vraiment très compliqués à mettre en place actuellement voilà fin de la parenthèse vas-y pas de soucis donc oui effectivement sur le projet c'est un patch en interne et pour l'instant on le gère comme ça on verra par la suite quand on fera la refactoring du coup je ferai la refacto du code et puis j'enlèverai le patch si besoin donc là là ce que ah oui ce que j'ai obligé de vous préciser aussi c'est que dans le fresco le compte visiteur il ne peut pas créer de document et de dossier hormis dans un dossier spécifique pour l'exemple de la démo j'ai fait ça donc là si je prends là je vais vous montrer un exemple classique hop si je prends le CMS Browser classique vous pouvez voir qu'il peut créer des dossiers créer des documents et supprimer tous les dossiers normal puisqu'il se connecte en admin admin et donc du coup il est admin admin aussi chez Al fresco et donc du coup il a vraiment tous les droits et là je lui ai dit tu me bloques tout sauf pour un dossier spécifique donc si je vais dans le dossier site là on peut voir déjà qu'il peut supprimer et si je vais dedans là on peut voir qu'on peut créer des documents créer des dossiers voir les propriétés de documents etc etc et donc là si je veux créer un document je vais faire un document hop je vais rajouter alors parce que j'ai déjà uploadé un document tout à l'heure on va prendre celui-là le logo de Roupal je clique sur upload et là on voit qu'il apparaît bien et on va également en voir du coup côté Al fresco donc je vais aller pareil dans le même dossier il s'est également créé ici donc on a également le dossier enfin le document blamble mail donc il y a vraiment une synchronisation entre les deux après vous avez la possibilité de le supprimer vous avez également la possibilité de voir ces métadonnées donc là on n'en a pas beaucoup parce que on a les métadonnées de base mais c'est déjà pas mal oui c'est déjà pas mal effectivement mais on peut dans Al fresco mais ça c'est pas nous qui le faisons mais on peut très bien avoir des métadonnées custom pour un document et là par exemple vu que c'est une image je peux avoir les exifs par exemple bon là c'est un PNG donc on n'a pas le détail de tous les exifs mais il y a possibilité vraiment d'avoir toutes les métadonnées de ce que renvoie le document après pareil je ne vais pas vous montrer mais on peut aussi créer un dossier on peut naviguer dans les dossiers on peut du coup télécharger télécharger le fichier voilà on peut vraiment faire plein de choses donc ça c'est la partie upload et la partie gestion des droits maintenant je vais vous montrer ce que je vous avais montré tout à l'heure en slide yes slash alors je vais juste reprendre on va voir ça a marché hop donc là je vais essayer de chercher un document qui s'appelle enfin qui contient comme nom logo donc je vais faire un peu comme une requête SQL c'est avec étoile from donc là on a un document c'est un enfin c'est un type de document CMIS on va faire text from CMIS document where CMIS 2.name pareil majuscule ou minuscule peut-être ça en majuscule comme ça vous voyez bien from CMIS document where CMIS 2.name là on va faire un like parce qu'on veut chercher ce qui contient pareil on va faire un like pourcentage logo pourcentage qui est bien c'est que alors pourcentage je suis pas sûr mais ça ressemble vraiment à une requête SQL donc si vous avez fait du SQL c'est quand même assez assez simple alors j'ai pour info j'ai pas testé le like avant la démo donc on va voir si ça marche voilà donc là il nous a bien trouvé deux documents qui contenaient le mot logo donc à partir de là toujours pareil on peut cliquer dessus on peut voir les propriétés etc donc c'est pas une fonctionnalité qui est très utile mais qui peut être une base de travail si vous voulez faire du custom après pour pour votre projet donc voilà pour la partie query et maintenant je vais vous montrer toute la partie fil formateur donc là en fait c'est pareil là j'ai créé dans un type de contenu page j'ai un peu mâché le travail j'ai créé un type enfin un champ qui s'appelle CMS donc en fait une fois que vous instanciez ce champ vous allez devoir configurer ce champ avec le type de configuration CMS que vous voulez une fois que vous avez fait ça dans la partie display là vous avez deux formats le format historique donc un bet learn to bet et le fil browser avec la possibilité de d'afficher le breakcrumb ou pas parce que par exemple vous pouvez dire ben voilà non moi je veux je veux pas que la personne quand elle clique sur mon document enfin quand elle va sur mon document enfin sur mon mon nœud je veux pas qu'elle aille dans un dossier parent ou autre donc l'idée c'était aussi d'implémenter le show breakcrumb et lorsque je veux créer donc lorsque je veux créer un contenu du coup je vais faire basic page là on va mettre on va mettre body voilà et ici on va avoir du coup un champ CMS avec un mini browser qui va nous permettre en fait de choisir soit le dossier soit le fichier donc quand c'est en mode dossier du coup ça va s'afficher après derrière ça va s'afficher en mode browser et donc du coup là par exemple je veux dire ben voilà je voudrais que le dossier SW SDP s'affiche donc je vais cliquer sur create folder et après je vais enregistrer mon document enfin mon noeud et là on a bien mon bonnet avec toute la vue CMS qui va avec où je peux me balader je peux revenir en arrière puisque j'ai mis en place le breakcom donc voilà pour la partie démo je vais revenir du coup pardon sur voilà on va remettre en plein écran et donc maintenant on va voir les prochaines étapes alors alors les prochaines étapes ça va être déjà de repenser l'architecture du code parce que comme on vous a dit tout à l'heure le code en l'état si on veut faire une modif si on veut faire si on veut étendre une fonctionnalité c'est des fois ça c'est pas possible ça c'est compliqué voilà c'est ça et donc du coup l'idée ça serait vraiment de faire vraiment quelque chose de propre et c'est pour ça que tout à l'heure que je t'ai posé la question des plugins parce que ça pourrait peut-être être intéressant dans le module CMS pour certains cas ouais on pourra réfléchir après là dessus pour l'instant des plugins je veux dire le module en fait puisqu'il fournit un type de champ des types de fils de formateurs ou quoi donc ça ce sont des plugins après peut-être que tu penses à d'autres parties pour être un système de plugins authentification ah oui en plus clin d'oeil peut-être à anti-tee-shirt aussi peut-être tu pensais non mais oui je vois je vois ce que je vois mais ça peut ça peut très bien l'être en effet oui très bonne remarque très bonne remarque pour permettre à d'autres personnes de pouvoir implémenter par exemple l'authentification du XCO sans sans faire un patch au niveau du corps du module CMS donc après l'idée aussi c'est de comme on a dit tout à l'heure c'est vraiment repenser l'affichage pour faciliter le timing et les surcharges parce que là par exemple j'ai voulu implémenter du Fantello mais le problème c'est que il faut vraiment mener toute une réflexion là-dessus parce que par exemple moi dans mon cas c'était des fichiers Word, Excel éventuellement des fichiers LibreOffice j'avais implémenté aussi le fait que si c'est une image ça affiche le logo image mais moi j'ai déjà eu des cas par exemple là où je bossais avant où par exemple ils uploidaient sur Nuxeo ils devaient uploader des plans de bâtiments donc c'était pour une université Nuxeo s'invait également à archiver des plans de bâtiments donc les plans de bâtiments c'était un logiciel spécifique et donc c'était un MemeType spécifique aussi donc c'est pour ça qu'il y a vraiment toute une réflexion à mener un peu là-dessus et donc ça c'est à voir aussi ce qui est à voir aussi c'est les chaînes de traduction parce que il y a enfin tu pourras peut-être mieux en parler parce que c'est toi qui as vu pas de soucis là pour compléter également la partie timing là actuellement on a un petit peu changé le truc revu améliorer les choses parce que par exemple le code auparavant dans son rendu il faisait directement appel à la méthode render d'Andrupal pour renvoyer directement des chaînes HTML au lieu de renvoyer des renderables ce qui fait que c'était pas du tout surchargeable ou quoi que ce soit mais là en plus même il y a vraiment actuellement un énorme mélange entre la partie récupération de données et la partie affichage et des trucs comme ça et ce qui fait que c'est compliqué c'est très peu découpé il faudra vraiment revoir le découpage pour permettre des surcharges fines s'il y a besoin des éléments et par rapport aux chaînes d'interface en effet on avait corrigé certaines il y en a encore d'autres qui ont des fautes de frappe ou quoi même en anglais mais du coup on avait fait la version fait une sortie pardon une release alpha 1 pour permettre de traduire un minimum de chaînes il n'y a pas beaucoup de chaînes qui s'affichent en front mais les trucs genre ajouter un document supprimer le dossier voir les propriétés voilà les petites chaînes qu'on a vues sur les boutons d'action principalement pour permettre de les traduire pour le client donc c'est pour ça qu'on avait fait une alpha et en traduisant ces chaînes et d'autres bien sûr dans le module c'est là où je me suis dit ah mais c'est là où j'ai vu certaines fautes de frappe c'est là où je me suis dit ah mais même certaines phrases en anglais elles ne veulent rien dire ou on les comprend mais ce n'est pas du bon anglais traduisible on va dire correctement après derrière donc peut-être revoir les chaînes en effet vas-y je te laisse reprendre la main Inès oui alors il y a aussi donc ce qu'on disait aussi ce que je disais il y a il y a quelques secondes c'est aussi le refactoring de la partie authentification alors pour faire court aujourd'hui on a le choix entre même dans le code dans le code en fait il fait il fait appel au header et il dit c'est soit un authentification user mot de passe ou soit c'est l'authentification basique mais par exemple Nuxeo alors dans mes souvenirs Nuxeo lui il a rajouté un header qui s'appelle NxToken qui du coup n'est pas le même header qu'Alfresco qui du coup n'est peut-être pas forcément le même header que l'authentification SharePoint etc et donc du coup si on veut faire des switch case par comment on appelle ça par jet ça va être compliqué et donc c'est pour ça que l'idée c'est vraiment d'avoir aussi une réflexion sur et c'est pour ça que je pense au plugin tout à l'heure c'est pouvoir faciliter l'extension en fait de toute la partie authentification et que du coup s'il y a une nouvelle jet qui sort demain quelqu'un peut créer un module custom enfin un module contrib et qui viendrait peut-être se plugger directement à CMIS ça ça serait dans le rêve absolu mais ça pourrait arriver puis même là c'est vrai que là par exemple le sous-module authentification par Tic et Alfresco la configuration elle est globale c'est-à-dire si ton site Drupal est ou doit être connecté à plusieurs Alfresco en simultanément il peut utiliser l'authentification par Tic et que sur l'un seul d'entre eux jeter un froid mais oui voilà ça peut être du refactor dans ce style là aussi mais mais vas-y on aurait pu on aurait pu prévoir non non parce que le but c'était de faire par rapport aux besoins du projet de contribuer reverser dans ce qu'on pouvait il n'y a pas de soucis oui oui tout à fait c'est vrai que la priorité la priorité ça a été vraiment le client avant avant la contribue et donc j'ai fait vraiment ce que demandait le client mais on ne peut penser en contribue un maximum pour qu'on puisse reverser tout à fait voilà donc là également aussi implémenter le tri et la pagination son navigateur de fichiers donc malheureusement en fait cette partie là donc on dépend de la libre php client qui aujourd'hui nous a donné une réponse de ah bah si vous voulez faire du tri vous passez par une sorte donc la fonction une sorte de php donc c'est pas génial moi de mon côté pour le besoin client bah j'ai pas fait mieux j'ai utilisé data tables en javascript mais j'avais pas vraiment de choix parce qu'il voulait faire du sort et il voulait potentiellement rechercher un document donc du coup j'ai mis ça mais voilà dans l'idée ça serait vraiment aussi d'implémenter toute cette partie là en natif dans le module CMIS sans passer par du javascript à terme aussi donc ça c'est une idée de Florent donc c'est une très bonne idée aussi c'est de pouvoir intégrer CMIS avec les médias donc de pouvoir synchroniser les médias avec avec la GED donc après peut-être tu pourras en dire pas de souci parce que là alors sous l'intégration avec le navigateur de fichiers etc c'est super c'est un très bon point mais là actuellement on va dire c'est de la consultation et upload ou quoi dans la GED si vous avez des documents enfin on va dire des images bon je sais pas si les GED Alfresco ou Nuxeo c'est utilisé pour faire des banques d'images j'y connais rien là dessus mais ça peut ça peut l'être ben si jamais vous voulez vraiment intégrer vos images voilà s'en servir en tant que dame Digital Asset Management et du coup s'en servir dans vos articles ou autre ben il faudrait une intégration avec les médias pour vraiment que les objets les documents Alfresco soient importés dans Drupal et ben puissent être utilisés comme n'importe quel autre média image n'importe quel autre média document être attaché directement dans des contenus pouvoir utiliser les styles d'images les responsibles image style et tous les modules qui vont avec pour faire de l'affichage d'images ou autre voilà ça peut être ça également l'idée derrière oui juste pour préciser effectivement les outils d'aide peuvent intégrer des plugins donc je pense par exemple un UXEO qui intègre un plugin dame qui permet de faire du Digital Asset Management donc de la gestion d'images et de documents voilà documents vidéos et autres donc du coup pour finir pour les prochaines étapes aussi ce qu'on aimerait c'est implémenter des tests automatisés moi j'aimerais même aller plus loin c'est faire du TDD mais Florent allez rappeler s'est petit là dessus pour l'instant le TDD avec Drupal c'est un peu compliqué ou bien en fait ça voudrait dire que théoriquement il faudrait qu'on fige le module pour rattraper on va dire les tests qui pour l'instant n'ont pas été faits et qu'après on fasse ça mais après disons que c'est je sais pas pour l'instant l'approche TDD oui je sais j'en avais eu énormément de bienfaits mais pour l'instant avec Drupal j'ai jamais pu réussir même essayer à la mettre en pratique pour des contraintes de temps de budget ou quoi que ce soit donc déjà en plus là dessus la difficulté ça va être comme on a besoin d'un outil externe si on veut vraiment faire des tests fonctionnels vraiment réels la difficulté ça va être d'avoir un UXEO ou un Alfresco ou une autre une énième JED ou même pas une JED nécessairement n'importe quel outil CMIS compliant compatible CMIS installé dans les tests automatisés sur du Drupal CI ou des trucs comme ça donc ça après c'est avoir un peu la difficulté que ça met de mettre de mise en place et voilà sachant que en général les outils JED c'est du Java derrière et donc du coup ça demande de la ressource c'est quand même des gros outils et donc il faudra voir si avec Drupal CI ça passe c'est ça après pour préciser également au niveau de Drupal CI soit dans le cas actuel c'est du docker Drupal CI mais on pourrait customiser le docker qui fait tourner le test le temps de l'exécution pour installer une jet dedans mais j'avais vu également sur Slack le sac Drupal Monde j'avais vu un message que c'est dans les tuyaux ça dépend des priorités et du temps qu'ils ont à y consacrer mais c'est dans les tuyaux que Drupal CI à terme puisse supporter du docker compose et donc du coup on n'aurait plus besoin de tout remettre dans ce conteneur unique mais directement faire appel pouvoir faire appel à des conteneurs docker existants des images en tout cas existants je viens de voir les messages de Karim seulement maintenant non non c'est pas un gif je te rassure c'est vraiment une vraie démo mais vu que je suis une démo client fin de semaine il ne faut pas que je me rate et donc du coup j'ai quand même bien préparé c'est un bon emprènement voilà voilà bon il me semble qu'on a fait mes questions moi j'avais un petit truc à montrer juste avant donc avant que vous ayez les questions c'est de montrer un petit peu le backlog de ce qu'on a fait depuis depuis 20 juillet donc depuis le 20 juillet qu'on a commencé donc ça c'est le backlog focus branche 8.x on précise bon je dis qu'il y a un focus sur la branche 8.x les versions de Rupal 7 voire même les issues de Rupal 6 pour l'instant on n'a pas fait la nettoyage et ça restera je pense jusqu'à ce que oui là pour l'instant je voulais je voulais simplement montrer en fait toute l'évolution qu'il y a eu depuis notre arrivée entre guillemets en tant que mainteneur du module sur la version 8.2 donc voilà bon après on a fait un peu de nettoyage bon il y a des gens qui nous ont posé des questions enfin qui avaient posé des questions historiquement qu'elle en a répondu on a dû en fermer on en a laissé ouverte on a créé enfin j'ai créé plein de tickets qu'on a fermé donc principalement des tickets un petit peu de stabilisation on a fixé les dates time tout ça et là on a créé quelques tickets donc pour la suite donc on a notamment des petits problèmes de cash notamment comme tu disais tout à l'heure au niveau de l'interface au niveau de la traduction voilà on a des petits problèmes de share set mais globalement globalement ça va donc en tout cas si le module vous intéresse vous pouvez venir nous voir ou même simplement contribuer on vous répondra assez rapidement que ça soit sur le Slack Drupal France sur Drupal.org on est quand même assez réactif donc voilà pour la présentation est-ce que vous avez des questions est-ce que j'ai peut-être parlé trop vite est-ce que vous voulez que je revienne sur un point ou est-ce que vous avez des questions on a largement dépassé la demi-heure peut-être moi je ne me rends pas compte quand tu es dans le bench je ne te rends pas compte je te rassure c'est normal il n'y a pas de timekeeper c'est normal vous avez un peu parlé du dam qui est quand même assez intéressant pour pouvoir récupérer disons des éléments depuis Alfresco tu parlais d'un plugin à un moment ou pas qui existe déjà alors moi je parlais surtout d'un plugin qui existe dans Nuxéo qu'on a parce que moi j'ai travaillé à l'université juste avant et on utilisait Nuxéo mais je sais que ça existe mais après je ne sais pas en détail mais je sais qu'il y a un module d'âme qui existe un plugin d'âme qui existe pour Nuxéo après je n'ai pas plus de détails je pense qu'il faut aller voir sur leur site et tester parfait merci Xavier bonne soirée au plaisir j'espère que ça t'a plu ça fait plaisir de voir de nouvelles têtes moi j'ai une question Cédric oui vas-y Cédric est-ce qu'il y a une intégration avec View dans le monde dans le monde en Drupal 8 non non mais après ce qu'on avait vu en fait alors après la version Drupal 7 de CEMIS View elle n'est pas testée enfin on ne l'a pas testée on est sur un projet en Drupal 8 mais rien qu'à la capture écran et à la vidéo de démonstration pardon du site du module CEMIS View en fait c'est un peu l'équivalent du browser de fichier j'ai l'impression tu me complètes Inès si je dis n'importe quoi donc finalement il vaut mieux avoir un bon parce qu'en fait comme ce ne sont pas des entités Drupal c'est compliqué de faire du View dessus en plus oui et puis et puis en fait en fait ce qu'on a aujourd'hui dans le champ c'est la possibilité soit d'afficher des liens ou soit d'afficher un browser donc au final ça reviendrait à faire du View également et puis ce qui est compliqué c'est que après il y aurait peut-être moyen de rajouter dans Views la possibilité de faire des requêtes CMIS mais là je m'avance et c'est un truc qui n'a jamais été testé et donc enfin je ça serait lourd peut-être la pertinence de l'intégration ma réflexion elle m'amène plutôt à me dire que s'il n'y en a pas enfin en tout cas si il n'est pas à jour il vaut mieux pas y aller s'il y a un projet d'aller sur Média CMIS parce que l'intégration elle serait faite par Média je pense ouais les Média tu peux les attaquer avec Views il y a ça après peut-être que ça voudrait le coup mais je pense que ce serait un travail vraiment énorme parce que par exemple Search API il y a une intégration avec Views et du coup tu peux dans Views et dans un Views branché sur du Search API tu peux manipuler des données qui viennent afficher et requêter des données directement dans un index Search API donc il y a peut-être moyen d'avoir quelque chose mais du coup ça voudrait dire qu'il y aurait vraiment des plugins peut-être bas niveau de Views à faire pour que du Views puisse faire des requêtes CMIS ou des trucs comme ça et je pense que ce serait vraiment du très très gros travail je ne sais pas je ne sais rien aux doigts mouillés comme ça je dirais qu'il y en a au moins pour 20 ou 30 jours de boulot je ne sais pas je dis ça comme ça je dis ça comme ça vraiment au pur vu le code actuel oui c'est vrai que avant de faire ça on refactore le code actuel en plus déjà